Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. GAFA ou GAFAM sont des acronymes reprenant la première lettre du nom des entreprises Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ce sont des géants de l'économie numérique qui ont une position dominante dans celle-ci. Toujours à la pointe de la technologie, ces entreprises réalisent d'énormes profits et leurs activités, notamment pour l'optimisation fiscale, donnent parfois lieu à des polémiques. Nous verrons dans cette vidéo ce qu'ils sont, leur poids dans l'économie ainsi que les polémiques qui les entourent. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de la liberté financière, qui vous aidera à vous créer des sources de revenus. Que sont les GAFAM survivants de la crise des dot-com lors de l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, les GAFAM sont aujourd'hui de véritables monstres économiques et sont présents dans tous les secteurs du numérique. Google. Filiale de la société Alphabet depuis 2015, Google a été fondée en 1998 par Larry Page et Sergey Brin, et a son siège social le Googleplex à Mountain View aux États-Unis. À la base moteur de recherche qui porte le même nom, Google s'est diversifiée dans différents domaines et a fait l'acquisition par exemple de YouTube, a développé le système d'exploitation pour téléphone mobile Android, ou met à disposition de ses utilisateurs le système d'email appelé Gmail. Google est cotée à la bourse de New York, au Nasdaq. L'entreprise utilise le slogan, Do the right thing, faire la bonne chose en français, et ses données comme mission d'organiser l'information à l'échelle mondiale, et de la rendre universellement accessible et utile. Apple. Fondée en 1976 par Steve Jobs, Ronald Wayne, et Steve Wozniak, la société au logo de Pomme Apple créée à ses débuts des ordinateurs, dont le célèbre Macintosh. Apple s'est par la suite diversifiée, notamment dans la musique avec les sorties du logiciel iTunes et de ses iPod et iPod Touch, dans les tablettes avec l'iPad, dans l'horlogerie numérique avec l'Apple Watch ainsi que dans la téléphonie mobile avec l'iPhone. Apple est cotée à la bourse de New York au Nasdaq et sur la bourse de Tokyo. Son siège social se situe aux Etats-Unis, à Cupertino. Apple a utilisé les slogans, Buy Tintou en Apple, à ses débuts, qui est jeu de mots se référant au fait de croquer dans une pomme, puis par la suite, Think Different, penser différemment. Facebook. Fondée en 2004 par Mark Zuckerberg, Facebook est un réseau social sur Internet qui permet à ses utilisateurs de garder le contact avec leurs amis, d'échanger des photos, vidéos, vidéos, images et de créer ou rejoindre des groupes. Facebook permet également de créer et de recevoir des publicités ciblées en fonction des données personnelles enregistrées. Son siège social est à Menlo Park en Californie. Facebook est cotée à la bourse de New York, au Nasdaq et utilise le slogan, Facebook is a social utility that connect you with the people around you. Facebook vous permet de rester en contact avec les personnes qui comptent dans votre vie. Amazon. Fondée en 1994 par Jeff Bezos, Amazon est une entreprise de e-commerce qui était spécialisée dans la vente de livres. Elle s'est par la suite diversifiée, et propose aujourd'hui un ensemble complet de produits non alimentaires, allant des livres, aux objets électroniques, en passant par l'outillage de jardins et les vêtements. Son siège social se situe à Seattle aux États-Unis. Elle est cotée à sur le Nasdaq et utilise le slogan, Work Hard, Have Fun and Make History, Travaille dur, Amuse-toi et Écris l'Histoire. Microsoft. Fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, Microsoft est une entreprise dont le cœur de métier est de développer et vendre des systèmes d'exploitation, des logiciels, ainsi que d'assurer leur maintenance, et de vendre des produits dérivés compatibles. Ses produits phares sont son système d'exploitation, Windows, ainsi que la suite bureautique, Office. Elle propose également la console Xbox, le système de communication Skype, le réseau social LinkedIn, le moteur de recherche Bing, et a récemment fait l'acquisition de GitHub en juin 2018, un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels. Son siège social se situe à Redmond aux États-Unis et est coté sur le Nasdaq, ainsi qu'à la bourse de Hong Kong. Elle utilise le second B What's Next, prenez de l'avance. Quel est le poids des GAFAM dans le monde ? GAFAM, une capitalisation boursière record. Ces cinq entreprises totalisent une capitalisation boursière record. Apple a récemment franchi la barre des 1 000 milliards de dollars, en 2018, et représente à elle seule environ un tiers de la capitalisation boursière totale. Ensemble, les GAFAM représentent plus de 3 000 milliards de dollars, soit l'équivalent du Produit Intérieur Brut, PIB, de l'Allemagne, quatrième puissance économique mondiale. Leur trésorerie cumulée est équivalente au PIB de la Suède, soit 550 milliards de dollars. GAFAM, une renommée mondiale qui n'est plus approuvée. iPhone, iPad, iMac, YouTube, Google ou Bing, compte Facebook, compte Instagram, PC portable, Windows, Excel, Word, achetés en ligne via Amazon. Dans ces quelques exemples, je suis sûr que vous possédez ou que vous utilisez au moins un de ces services ou produits. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils répondent à vos besoins et que le marketing est bien fait, et qu'il vous pousse à l'achat. En étant devenu leader voire en étant en situation de monopole mondial, ces entreprises se sont intégrées à notre quotidien et sans passer deviendrait contraignant voire problématique. Pourquoi il y a-t-il des polémiques autour des GAFAM ? La gestion des données personnelles en cause. Avec le récent scandale de Cambridge Analytica qui a touché Facebook, beaucoup de personnes se sont indignées du traitement de leurs données personnelles. À juste titre met également à tort. En acceptant les conditions générales d'utilisation de Facebook, il est spécifié comment seront traitées les données personnelles renseignées. On sait donc à quoi nous en tenir si on prend le temps de les lire. En revanche dans ce scandale, certaines données ont été utilisées à des fins politiques. On parle des données de 87 millions de personnes dans le monde, notamment dans l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique grâce à de la désinformation, et de la manipulation pour influencer certains, et même beaucoup, des lecteurs. Facebook doit faire face à un mouvement de désabonnement massif avec le hashtag Delete Facebook ce qui fragilise son modèle économique, basé sur l'exploitation des données personnelles pour permettre aux annonceurs de mieux cibler les publicités. Optimisation fiscale. Ces entreprises réalisent plusieurs milliards voire centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires et ne payent pas, ou peu d'impôts sur les sociétés. Le tout, en toute légalité, en exploitant les failles du système fiscal grâce à une batterie d'avocats et de fiscalistes spécialisés. Légal certes, mais pas forcément éthique. Ce sont des milliards de recettes fiscales dont les États ne verront jamais la couleur. Ce manque à gagner doit être trouvé quelque part pour équilibrer le budget. Les États peuvent donc réduire les dépenses publiques ou augmenter les impôts et les taxes pour compenser. Obsolescence programmée. Certains des produits commercialisés par ces entreprises sont victimes d'obsolescence programmée. Autrement dit, ces entreprises vendent certains produits dont les composants sont volontairement moins robustes, afin qu'ils ne soient plus fonctionnels au bout d'un certain temps, en général quelques années. Le but est que l'on rachète de nouveaux produits et faire fructifier leurs revenus. Des conditions de travail déplorables. Utilisant de nombreux sous-traitants situés dans des pays où la main d'œuvre est meilleur marché qu'aux États-Unis ou en Europe, comme en Chine, ou en Inde, de nombreuses critiques émanent de différents pays pour dénoncer les conditions de travail de ces travailleurs. Soumis à de grosses cadences pour l'assemblage des produits, ces travailleurs sont rémunérés entre 10 et 100 fois moins cher que le prix de vente du produit qu'ils ont contribué à assembler. Abus de position dominante. Étant leader ou en position de quasi-monopole dans certains de leurs secteurs, ces entreprises favorisent l'utilisation de leurs propres produits, au détriment de celui de concurrents. C'est notamment le cas pour Google, qui met en avant ses propres produits sur les premières pages de recherche comme avec Google Shopping, son comparateur de prix, ou dans un autre cas de figure avec le système d'exploitation pour smartphones Android en imposant l'utilisation du moteur de recherche Google. Quelles actions ont été prises contre les GAFAM ? Actions de groupes contre les GAFAM. De nombreuses actions de groupes en justice voient le jour, principalement en Europe et aux États-Unis, à la fois contre les failles dans la protection des données personnelles mais aussi contre l'obsolescence programmée des produits, notamment de la marque Apple. Comment se fait-il qu'un téléphone mobile comme le Nokia 3310 était quasiment indestructible alors que les iPhones, parmi d'autres, ne sont plus performants au bout de deux à trois ans ou après l'installation d'une certaine mise à jour ? Apple n'est pas le seul visé. Une entreprise comme Epson dont les imprimantes refusent d'imprimer un document sous prétexte que la cartouche d'encre est vide, alors qu'il reste suffisamment d'encre pour plusieurs impressions, est aussi dans le collimateur. Amandes records visant les GAFAM. En Europe, des amendes records sont tombées, principalement à l'encontre de Google. En 2017 Google a été condamné à payer 2,42 milliards d'euros pour avoir abusé de sa position dominante dans la recherche en ligne, en favorisant par exemple son comparateur de prix Google Shopping au détriment de services concurrents. En 2018, Google est condamné à payer 4,34 milliards d'euros, encore pour abus de position dominante, mais cette fois-ci dans le cadre de son système d'exploitation Android qui favorise ses propres applications et son service de recherche en ligne. Le RGPD. La Réglementation européenne sur la protection et la gestion des données personnelles, RGPD, a été mise en place en 2018 afin de mieux protéger les données personnelles. Elle concerne notamment celles collectées par Facebook et Google suite aux différents scandales ayant eu lieu dont le plus récent, Cambridge Analytica, a mis en lumière les failles dans la protection des données des utilisateurs. Une réglementation ne pouvant pas s'appliquer qu'à une seule entreprise, toutes les entreprises européennes ou ayant des activités en Europe, doivent se conformer à cette réglementation, dès lors que des données personnelles sont collectées. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description, différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. A bientôt.